bonjour à toutes et à tous on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va reprendre là on s'est arrêté la dernière fois c'est à dire la mission mortaine donc ainsi l'accompagné bug à orde de quitter le front et de relever la compagnie dog à mortaine les ordres sont de se retrancher d'attendre le ravitaillement il reste en tout il y a 15 missions donc là on arrive vers la fin donc je vous laisse avec la cinématique de deuxième mission certains officiers ne gagnent jamais le respect de leurs hommes le capitaine mackay avait le mien depuis mon premier jour au camp de fort riley au kansas je savais qu'il nous garderait en vie la compagnie abel va être redéployée près des lignes de front à mortin nous allons relever la compagnie dog qui tient la colline 3 17 le lieutenant conti prend le commandement bon c'est pas mortaine c'est mortin excusez moi prononciation à revoir donc cette fois ci ça sera comme vous avez pu vous en douter une défense de colline nous avons pris une colline cette fois ci nous défendons la colline bon je vous rassure c'est pas c'est pas mission roi de la colline ceux qui auront compris la référence ils mettront en commentaire roi de la colline peut-être que je vous ferai un jour une vidéo de ce jeu en mettant objectif roi de la colline colline 317 devant mortin 20h03 6 août 6 août 6 août 6 août 6 août 7 allié 8 août 8 août 19 août Salut, Taggart. Hé, écoute, Conti, je suis désolé pour m'aquer. On m'a dit que vous vous étiez rencontrés au camp d'entraînement au Kansas. Essayez de vous reposer un peu sur cette colline, ça devrait être du gâteau. Taggart, on y va. C'est parti. Bon, c'est pas compliqué. On doit tenir la colline 317 jusqu'à 6h30. Faut qu'on établisse un périmètre défensif. La DOG a placé des armes lourdes, mais personne n'occupe ses positions. On va y envoyer des sections. Quand on aura établi notre périmètre, on devra fortifier la ville de Mortin. C'est tout. La DOG arrivera à 6h30 avec des blindés et du café. Avec un peu de chance. J'aime bien son optimiste. Alors très rapidement, vous demandez déjà à ces ingénieurs. Alors il faut que je retrouve où c'est. Voilà. De faire ça. Vous ne vous posez pas de questions. Vous faites ça. Ensuite, les mitrailleuses. Vous vous en positionnez. Je ne sais même plus où j'ai positionné. Oui, parce que je me suis entraîné. Mes derniers entraînements, c'était sur les dernières missions. Donc, là, j'ai des missions beaucoup plus tôt. Donc, je ne sais plus du tout comment je me suis fait, celle-là. Mais bon, je ne devrais pas être sorcier. Bon, canon en t-shirt ici. Canon en t-shirt ici. Ici. Alors. Il y a une mitrailleuse, gars. Donc, je la récupère. Il y a une mitrailleuse ici. Je vais récupérer un peu toutes les armes que je peux récupérer en mitrailleuse. Entraîne un autre soldat du génie. Parce que, ici, c'est pratique d'avoir ces deux points-là. Bon, ben, je vais carrément avoir un deuxième génie, déjà. Et cela, je n'ai pas envie de le sacrifier aussi. Donc, je vais l'utiliser pour les réparer pour toutes les constructions. Ici. L'avantage de ce que je fais, c'est que je limite les possibilités d'attaquer ennemis. Et je les oblige... Je les oblige... Excusez-moi de... Ma langue à fourcher. Et je vais les obliger de passer à des endroits où je suis fort. Ça veut dire, point d'étranglement. Par exemple, ici. Je compte faire une très bonne ligne défensive. Ici, je mets souvent ça là. Comme ça, ça évite qu'ils marcèlent. Dans la ville, c'est un objectif tout à fait différent. Parce que vous avez un objectif, c'est de défendre cela jusqu'au matin. Et nous, on va défendre cela jusqu'au matin. Donc, il ne faut pas perdre ce point-là. On a une mitreuse ici, une mitreuse là, un canon là. Un mitreuse là, vouloir à patrie, ici. Ici, c'est bon. Ici, ça va être bon. Alors, ici, c'est bon. On va juste réorienter un peu le canon en t-shirt. Les gars, c'est bon. Ici, il ne peut pas passer. Bon, la défense est assez bonne. Là, je suis en train de regarder. Les gars, c'est bien positionné. C'est bien positionné. J'aimerais rapidement avoir un point de commandement en plus. Et vous avez gardé deux sections de fusillés pour tout ce qui est manœuvrabilité sur le champ de bataille. Par exemple, vous avez une grosse attaque à un endroit. Vous repliez quelques infanteries d'une autre position et vous repositionnez là. Ce qui est important, c'est que si vous mettez des anti-chars derrière, vous mettez des barbelés. Et non pas dans le sens inverse parce qu'un char peut écraser les barbelés. Mais un char ne peut pas traverser s'il y a des obstacles anti-chars. Mais il faut aussi faire attention à ce que l'ennemi ne les ciseille pas avec ses ingénieurs. Justement, donc il faudra surveiller constamment. Contact ! Attention ! A vos postes ! La colline est attaquée ! Tout notre périmètre est vulnérable ! On doit renforcer nos lignes et vite ! Placer des mitrailleuses et des barbelés sur les voies d'accès ! Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc là, on va très vite mettre en place ses défenses. Et j'oublie de développer que barre comme à chaque fois. On a des pertes à déplorer. Le barbelé va ralentir ses voies ! C'est bon ! Construction achevée ! L'un de nos secteurs sécurisés est attaqué. C'est quoi la sécurité ? Allez tout le monde ! À votre ruelle les gars ! Ils attaquent une de nos positions avancées pour investir notre territoire. Bon. Construction achevée ! Bon travail les gars ! Les lignes de ravitaillement avancées sont coupées. Je veux débarbeler à cet endroit, un sapeur ! À vos heures, on avance ! Allez ! Eux, vous avez demandé de capturer ça en bas. Sapeur, prêt à l'action ! L'un de nos secteurs sécurisés est attaqué. Les gars, vous avez préparé. Je préfère avoir les mains dans le campouille. Une vague ligne de défense. Indiquez-nous la cible. C'est sympa ! Ils veulent nous contourner ! Attention ! Tous dans les tranchées ! On doit tenir cette colite ! Et ils vont s'amuser à nous bombarder aussi. Bon, sinon c'est pas marrant. Mission accomplie ! Infanterie ennemi détruite ! Écoutez ! Écoutez ! C'est salopards ! Bon, le coup d'entourner ! Je vous ai lié à vos ordres ! Je vous ai lié à vos ordres ! Constructions, aspects ! Sachez aussi autre chose, c'est que dans cette mission, tout ce que vous aurez construit sera présent pour un mission d'après. C'est important de le savoir. Donc vous ne sortez déjà pas des tranchées, au moins que vous vouliez mourir. T'as compris. Donc, ce qui est assez important, vous constatez que je prends les points quand même assez éloignés de ma base, je prends des points où il y a énormément de munitions. Ça me sera vraiment utile pour tenir, parce qu'une fois que j'ai bug ça, ça sera indispensable. Par préférent, je dois reculer le canon du chat. Est-ce que je renais si ça arrive ? Donc, on va repositionner tout. Là, ça peut avoir complètement refilé. Faites gaffe ! Les bouches attaquent notre colline ! Vous avez carrément bloqué, en fait, la route là. Quand j'ai bloqué, c'est que vous allez mettre vraiment le paquet. Et on va positionner tout ce qu'il faut pour tenir. Donc, voilà, comme ça, en boquant là, ils passeront obligatoirement là. Je crois qu'ils ne pouvaient pas passer, mais je me suis trompé. La preuve que l'erreur est humaine. Bien, vous constatez qu'il n'y a plus qu'un passage, c'est ici. Ici, vous mettez un obstacle en t-shirt pour être sûr qu'un véhicule léger ne passe pas. Et ça sera bon. Bon, on va faire un... Ah oui, on va faire un petit ground pour s'amuser. Alors, soyez qu'ennemi. Voilà, c'est ça que je voulais faire depuis le début. Quoi ? Parce que comment ils construisent plus vite ? Donc, j'aurais dû faire, en fait, au début, j'aurais dû reconstruire ça, ça, ça en haut. Les trois trucs là. L'artillerie va vous être très utile. Et j'ai fait un ground spécialement pour ça, je ne vais pas vous mentir. Il n'y avait aucune autre raison que je fasse une ground. Là, si on regarde la mini-carte, il passe par là. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Bon, c'est bon, ils sont emprisonnés, c'est ce que je voulais, en fait. Voilà, j'ai sauvé les rangers. Et la ground doit m'être très utile, en fait, ça sera une unité d'or-segment. Euh, je suis en train de réfléchir, je ne perd pas beaucoup. Ce sera du gâteau qu'il disait. Des éléments de la deuxième division blindée ennemis arrivent. Écoutez, on ne doit pas perdre cette colline, en aucun cas. Il faut tenir coûte que coûte, sinon ce sera l'enfer. Notre second objectif est de tenir la ville de Mortin. Si on perd Mortin, on sera complètement encerclés. Bon sang, il faut seulement tenir jusqu'à l'aube. Ouais, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Il est important de... Je suis en train de réfléchir, en fait, si je voulais vous la mettre en une ou deux parties, mais je voulais vous la mettre en deux parties, quand même. Même si on aurait une très courte, il est préférable que je voulais la mettre en deux parties, ça sera mon pénible. Parce que faire une vidéo de 40 minutes, en faire une exceptionnellement de temps à autre, ça ne me gêne pas, mais en regarder une de 40 minutes, je ne sais pas si vous en seriez capable. Il y en a qui vont me dire, si, si, ça ne nous gêne pas. Je pars par expérience, une vidéo de 40 minutes, j'aime bien, même si c'est un jeu que j'adore, ça ne me gêne pas de regarder, mais ça fait bon quand même 40 minutes. C'est parti, on met les gaz. C'est parti. Indiquez-nous la cible. Ils sont morts. On peut parler de l'hériture. En avant. On va se défendre assez facilement. Et il veut faire un mortier. Ils n'ont pas besoin de bouger. Eux vont prendre la nutrieuse. Et comme on est assez riches en points, je vais me permettre de défendre. Il n'y a rien à réparer. de développer le deuxième niveau. Donc, il faut savoir que ça sera vraiment beaucoup ça, en fait, la bataille de Normandie. Ça sera prise de colline. D'adja prise de colline. C'est même pas... En Normandie, c'est partout. Stratégiquement, c'est important de prendre ça. Et tant est que ça vous permet de positionner l'artillerie en hauteur, de positionner, d'harceler l'ennemi. Après, l'avantage de peut-être avoir une colline, toi aussi, le désavantage, c'est que tu es facilement de trouver isolé. Vous vous faites encercler, vous êtes vraiment à vous demander qu'est-ce qu'on fait maintenant. Mais bon. Donc, tous ces collines, ça sera extrêmement utile. Par exemple, pour prendre camp, il y a beaucoup de collines autour. Ça permettra de positionner l'artillerie, qui permettra de bombarder camp. En plus, bien évidemment, de tout ce qui est bombardier qui fera encore des sorties. Il ne faut pas oublier que... Je ne sais pas comment je vais positionner ça là-haut. On va vous positionner ça là. Je viens de vous présenter un gros problème des véhicules d'un des patchs. C'est que si vous ne pouvez pas mettre ça en ligne droite, les chars, ils passent. Les chars gégés. Bon, ben, Togo, ben... Les autres gars de fonctionner n'arrêtent pas à ce faire. Les moches, essaie de prendre Mortin, il faut les repousser. Les troupes allemands, on prend t'assaut, notre protécheur. Bon. À vous faire à saouler, les gars. On a besoin de piégeant des chars. Oui. On avance. Non, on ne me dit pas qu'il va réussir à passer par le gars. C'est un patch que j'apprécie pas trop en fait, qu'il y a eu, qui a modifié tout ce qui est anti-chars, parce qu'avant, ça passait très bien. Maintenant, t'as moitié des outils qui peuvent passer à travers. Donc comme vous avez compris, je garde mes rangers là-bas. Pour la protection du quartier général, justement. On écoute. Je profite du fait d'avoir les meilleures unités d'infanterie qu'on peut avoir. Comme ma première ligne n'a pas marché, vous en faites une deuxième. De toute façon, je ne pense pas que ça soit trop dramatique. Enfin, si, ça peut être dramatique. Je m'explique pourquoi je fais tant de lignes de défense. C'est pour maximiser mes défenses. Là, ils peuvent arriver par là. Par là, vous êtes d'accord avec moi. Ici, ici, et puis arriver par là. En bloquant ici, ici, les troupes qui doivent passer par là doivent soit passer par derrière. Donc si vous amusez encore à couper juste derrière, les ennemis ne peuvent plus du tout passer. C'est-à-dire que vous allez faire un gros regroupement ennemi dans ces deux entrées-là. Entrée-là et entrée-là. Ça vous permet après de maximiser votre défense en mettant toutes vos mitrailleuses ici. Toute l'infanterie ennemi sera stonée en même temps. Étant donné qu'ils vont passer au même endroit et donc un ou deux coups de mortier, vous nettoierez facilement tout ça. C'est vraiment des moyens pour maximiser totalement les défenses. Mais bon. Toute défense n'est pas un fait. Il y a un peu d'artillerie qui tombe mal. Et voilà, il m'a encore recommencé le coup. Alors, les jeux blindés, j'en fais. Je me suis mis à faire des ground parce que j'aime bien. J'aime bien avoir des unités d'infanterie. Mais à côté de ça, après, vous avez le problème vu que c'est des ground c'est que c'est pas très blindé et voilà, contre un Panzer, ils ont qu'une chance. ils ont qu'une de nos positions avancées pour investir notre territoire. Ah. Section anti-chars attaquée. Unité ennemie détruite. L'ennemi attaque notre... Ils sont amortins. Les boches attaquent la ville. Allez, on décolle. Ranger ! Allez ! Vous vous repliez vu que vous avez miné et ça ne vous gêne pas. On est prêts. On y va, soldat. En route. Nous essuyons des tirs nourris sur notre opposition. On attend. On attend. On attend. Ranger ! Yoh ! On va faire un peu mousse avec eux. Je suis là. Mets tous les poids. Mets tous les tirs dessus. Notre base est menacée. Arrondez-les. Avec moi. J'ai perdu un bazooka. Nous avons regardé le rang en un rien de temps. Oui, j'ai piqué un bazooka. Ils ont ciblé notre position. Je n'ai jamais réussi à trouver l'explication pourquoi parfois j'ai un bazooka et parfois j'en perd un. Au final, ils vont tenter de nous dégommer ça. On est terminés. Allez ! À la dernière, code l'ennemi ! Le groupe qui est ? Oh non ! Oh non ! Unité ennemi détruite ! Une unité ennemi détruite ! Unité ennemi détruite ! Beste la cette merde ! Allez ! Feu ! Je ne sais pas regarder vous envoyez-moi ! On a notre lance-flamme ! Ouais ! On a eu ces anopards ! Quel est notre détenir en route ? Staffeurs ! Ok, on change la position ! On y va, les affaires ! Mais il y en a pas de vie très longtemps ! Tirez en bus ! J'ai un ennemi détruit ! Ça vous fera subir les gars ! On a besoin de pièges en t-chars ! Tire, ennemis ! C'est un chose pour notre protection ! Attends les ordres, chef ! Restez baissés ! Ennemis dans le complexe ! La base est à côté ! Renforce en armes ! Mettez la gosse ! Les gars du G10 vont canarder ! Magnez-vous ! Vous avez regardé leur rang en arrière ! Là, vous voyez que j'adore... T'as vers les défenses ! Flamme à l'autre moche ! Unité ennemie détruite ! Mission accomplie ! Unité ennemie détruite ! Faut bloquer les moches ici ! Staffeurs prêts au combat ! Avoulez d'être le soudeur ! À votre ruelle, les gars ! Construction achevée ! Soutien d'artillerie disponible ! Canot 205 barré ! Ils nous pilonnent ! Tenez bon ! On roule ! On n'est pas encore rentrés à la maison ! Très bien ! Arme à la main ! En avant ! À vos fer à souder les gars ! En avant tout le monde ! On a besoin de piège anti-charpe ! Bon ! On va faire la première coupure pour cette mission ! Je parle pas beaucoup, je m'en excuse ! Mais bon ! Je me concentre ! J'ai pas beaucoup de commentaires à faire dessus ! Donc je préfère vous faire profiter de l'ambiance du jeu ! Donc je vais faire la coupure tout de suite ! On se retrouve tout de suite après !